Je vais vous montrer comment on teste si une LED par infrarouge marche ou pas. Il suffit d'avoir un appareil photonumérique, de filmer la LED, d'appuyer sur n'importe quelle touche, et on voit clignoter la LED dans la vidéo de l'appareil photonumérique. Parce qu'en fait, à l'œil nu, on ne peut rien voir, parce que l'œil humain n'est pas sensible aux infrarouges, et que l'appareil photonumérique capte une partie des signaux infrarouges. Ainsi, on peut tester une LED infrarouge, comme ça, avec un simple appareil photonumérique. Voilà, pour info, j'ai fait un petit schéma du spectre des ondes électromagnétiques, sachant que toutes ces ondes électromagnétiques se déplacent à la vitesse de 300 000 km secondes. Donc on s'aperçoit qu'en fait, ce qui est visible pour l'œil humain ne représente qu'une toute petite partie du spectre. Donc c'est nos fameuses couleurs de l'arc-en-ciel, la violet, bleu, vert, jaune, rouge, orange. Et donc en fait, la lumière est bien une onde électromagnétique. Toutes les autres ondes que l'on ne voit pas et qui existent, c'est ce qu'on appelle les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, et en descendant dans les fréquences, les infrarouges, les ondes radar ou micro-ondes assimilées, FM, TV. Et donc plus on se déplace vers la droite, plus les ondes sont longues, et plus on se déplace sur le schéma vers la gauche, plus les ondes sont très courtes. Sous-titrage ST' 501